Merci. Maintenant, pour trois minutes, M. Lahirik. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, permettez-moi tout d'abord de m'incliner une nouvelle fois devant les victimes des crimes commis à Paris et à Saint-Denis, ainsi qu'à celles et ceux du Liban, du Yémen, du Mali, de Tunis, les touristes de l'avion russe, ceux d'Ankara ou ceux du Cameroun, mais aussi ceux de Syrie et d'Irak et d'ailleurs. Je veux aussi remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui ont adressé des messages de solidarité à la France après la folie meurtrière qu'elle a subie. Nous sommes toujours et encore accablés, bouleversés, meurtris par ces vies volées dans la fleur de l'âge, par le massacre de cette jeunesse belle, ardente et souriante, tombée sous le feu du fanatisme sanglant. Notre impérieux devoir aujourd'hui est de faire vivre la solidarité humaine, l'unité citoyenne, de tout faire pour que nos concitoyens de religion musulmane ne soient pas confondus avec l'obscurantisme assassin. Notre devoir est de faire percevoir que les réfugiés ne sont pas la cause du terrorisme, ils en sont les premières victimes. Notre devoir est de contribuer à la sécurité et à la protection de nos concitoyens en ayant à l'esprit que la sécurité sera d'autant plus forte que les libertés et la démocratie seront préservées. Notre devoir est de réfléchir au passé, aux causes qui ont pu produire ces abominations. Parmi celles-ci, les guerres qui ont détruit l'Irak, puis la Libye, les alliances troubles avec les pourvoyeurs et les financiers des nouveaux fascismes, les réorientations actuelles des stratégies politiques, diplomatiques et militaires en les plaçant sous l'égide de l'ONU sont de premier pas. Mais il est temps de faire sortir les monarchies du Golfe et la Turquie, qui a abattu hier un avion russe qui combattait Daesh, de leurs jeux troubles et de soutenir clairement les forces kurdes qui agissent sur le terrain pour faire reculer l'État islamique. Il faudra tirer enseignement du rôle positif des services publics et donc de sortir des rationnements budgétaires actuels. L'heure est à l'investissement humain dans les biens communs de la police, de la santé, des douanes, de la justice, aux collectivités locales, à l'éducation et à la culture. En même temps, il nous faut repenser la coopération européenne en matière de sécurité et de justice pour la rendre efficace. Enfin, il n'y aura pas d'issue si on ne donne pas une nouvelle espérance au peuple. Voilà pourquoi l'Union européenne devrait prendre l'initiative de grands plans de reconstruction et de co-développement euro-méditerranée et euro-africain dans les infrastructures et les services afin de permettre au peuple d'accéder aux biens communs humains. Songeant que si on arrêtait les dépenses militaires durant une seule semaine, cela permettrait à tous les enfants d'accéder à l'école. Partout dans le monde, depuis quelques jours, la Marseillaise, notre hymne national français, retentit. Qu'avec lui vivent partout dans le Congrès des Vies, le triptyque de notre République, liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je veux demander à notre collègue, M. Chiarik, si après toutes ces attaques terroristes en Europe, peut-être que c'est le temps...